Hey ! Salut à tous, aujourd'hui c'est les Jeux Jeux Mecs, donc aujourd'hui je voulais vous présenter un petit tuto, vraiment pour ceux qui ont la même que moi, qui se sont dit on va s'acheter la Vector et la Koibane Vector. Et on va lui faire un méga grand enclos, moi je lui ai fait un méga, j'ai un peu modifié la stabule de base, déjà de base elle ne fonctionnait pas. Elle était à 93, j'étais à 250 vaches, et quand j'étais à 250 vaches, elle ne donnait aucune nourriture aux vaches. Alors je vais vous expliquer plein de trucs. Dans cette vidéo vous allez voir comment modifier... Attendez, je vais me mettre un peu plus rapide parce que là on se traîne un peu. Comment modifier la vitesse de cette machine. Alors on va essayer de l'avoir, en animation. Comment modifier pour qu'elle donne de la nourriture. Comment modifier la capacité de la nourriture. Comment modifier la capacité du lait, etc. etc. Alors par contre, là le trigger pour mettre la paille là avec les bottes, ça je ne sais plus comment on fait. Mais euh... Je ne sais plus comment on fait. Mais déjà on va réparer la machine. Après vous mettez le chiffre que vous voulez. Je l'ai un peu monté un peu trop. Je vais l'abaisser d'ailleurs avec vous. Comme ça on voit ça ensemble. Ça serait bien que tu t'actives. Ah c'est parce qu'elle n'a plus de complément. Ok, je vais aller en lui en acheter. Oui bah... Tu voulais bien te mettre en marche, merci. C'est fou parce que c'est nous qui n'avons pas vraiment les trucs à leur place à Giant. En plus ils l'ont... Par rapport à celle de base. J'ai regardé un peu... Ce qu'ils ont fait dessus. Et ils l'ont légèrement réduit au niveau de la machine. Au niveau vitesse. Elle est passée de 1,5 km heure. Enfin 2,5 km heure à 1 km heure. Donc elle est encore plus lente qu'avant. Elle est encore plus lente. Et ça ne change rien. Ça ne va pas dérailler ni rien. Au moment où elle s'ouvre, elle accélère. De toute façon je vais vous la sortir en mode celle-ci. Dès ce soir. Dès tout à l'heure. Donc les premiers à voir cette vidéo, vous saurez qu'elle est en mode. Hop. Alors on va... Voilà. Juste la push... Voilà. Voilà. Et on va accélérer le temps juste pour qu'on voie la machine se mettre en route. Voilà. Là on va attendre. Vous allez voir. Vous allez voir à quelle vitesse elle va aller là. Vous allez être choqué mais alors... Très choqué. Le temps qu'elle roule... Le temps qu'elle roule son... Sa RTM là. Le temps que non. Elle... Qu'elle roule n'importe... Qu'elle fasse sa RTM. Moi je roule ma clope. Hop. Je vous passe... Je vous passe pas comme ça. Vous allez pas dire que... Il y a quelque chose de cheat, de bizarre et tout. Vous verrez une fois après que la machine est passée. Je vais vous expliquer tout ça comment faire. Je peux la mettre à 2000 km heure si je veux. Mais il faut pas qu'elle aille trop vite. Je vais la réduire un petit peu en haut niveau vitesse. Au moins qu'elle aille un peu plus vite. Parce qu'elle se traîne. Et alors... Elle m'énerve. C'est jeu. Je lui dis... Tu vas nulle part. Ça sert à rien. Ça c'est juste de la déco. Vous avez vu à la vitesse où elle va ? J'ai même pas eu le temps de partir. Regardez. Là elle va à 25 km heure. C'est pour vous dire... Voilà c'est fait. Et que ça marche super bien. Donc. Pour faire ceci. Et pour que la machine fonctionne. Alors vous êtes pas obligé de prendre la version cheat. Bon allez là. Alors j'ai pris une de FS22. Vous voyez là le max speed. Et de 25 km heure. Je lui ai mis une accélération de 2. Une désaccélération de 2. A la base c'était de 1. Donc une fois plus rapide. Par contre pour que vos vaches fonctionnent. Il faut... A cette ligne de... A cette ligne là. Non moi je lui ai mis 15 000. Je vais la réduire avec vous. C'est un peu... Elle bouffe un peu trop là. Elles étaient à 1 500. Ouais que 3 500 peut-être que... J'ai peur qu'elles ne donnent plus après. Ouais 3 500. On va essayer 3 500. On va fermer le jeu vite fait. Je vais juste faire une petite save vite fait. Hop. Voilà. Pour pouvoir sauvegarder. Tac. Alors. On va lui mettre 3 500. Voilà. Pas 35 000. On va lui enlever un zéro. Tac. 3 500. En vitesse on va lui dire... Ah peut-être pas 25 mais... On va lui dire... Allez 5 km heure. C'était pour essayer. Enfin 10 ça serait pas mal. 10. Allez hop. Tac. Donc là ça c'est pour la partie pour lui dire... Pour dire qu'il faut le temps de quantité par jour en nourriture. Par heure ou je sais pas trop. Enfin voilà. C'est 3 500. On va essayer si ça marche. Donc déjà petite save. Vous avez juste à faire ça. Pas enregistrer souvent. Juste à faire enregistrer. Il faut de bloc notes. Ensuite. Vous allez... Voilà. S'il te plaît. Pas dans les lits. Et vous... Donc là c'était dans les lits. Donc... Vous allez dans PC. Comme ça vous allez voir. PC. Pour faire ceci. Programme x86. Steam. Steam Apps. Command. FS25. Data. Après vous allez dans les plaçables. Une fois que c'est fait. Vous allez... Pour les lits. Pour la machine. Pour lui donner de la nourriture aux animaux. Ce qu'on vient de faire. Les lits. Vector Garage. Et voilà. Tac. Ça. Ça c'était pour la partie 1. Pour la partie 2. Vous avez pas besoin de... Vous avez juste un retour. Et vous allez dans... Dans... Rudolf Hoffman. Après. Vous allez dans... Coibarn Big. Coibarn Big Vector. XML. Donc... Pour... Avec la Vector. Ça veut dire avec la... La machine à robot. Donc... La Coibarn. Attends. Je vais fermer celle-là. Parce que... C'est vrai qu'il se ferme pas. Ça c'est chiant dans le bloc-not. Enfin le truc que j'ai... C'est pas vraiment le bloc-notes. C'est un autre truc. Il n'y a pas dans... Je crois pas qu'il y a dans Windows 11 un bloc-notes. Je crois que je l'avais été chargé justement pour ça. Où il y a le bloc-notes. Mais il n'y a pas les couleurs. J'avais mis un truc avec les couleurs. Tac. Non. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. On le re-ouvre. C'est bon. Donc là. Rien d'important. Blablabla. Là les animations. Vous allez directement à la fin. Et vous remontez petit à petit. Donc là. Ça c'est pas la cap... J'ai essayé 600 000. Mais ça donnera... C'est pas ça qui va vous donner... Vous pouvez marquer n'importe quoi. C'est pas ça qui va vous donner la capacité. Par contre. Si vous voulez pour le lisier. Augmenter la capacité. Vous pouvez augmenter à... Là c'est 100 000 litres. Je peux l'augmenter d'un million. Là pour le lait c'est 600 000 litres au lieu de 60 000 litres. Là pour... Pour Buffalo Milk c'est 60 000. Je crois que c'est... J'ai même pas modifié celle-là. Donc on va passer à zéro. Et pour le fumier... Pas pour le fumier mais pour la paille. 381 000 litres. Mais ça ferait un peu beaucoup. On va le mettre 150 000. Voilà. 150 000 pour bien... Qu'on distingue. Là après vous pouvez modifier le nombre d'animaux. Moi j'en ai mis 930. Je vais en mettre 1000. Comme ça. On est pile poil dans le rond. Il y en avait 93 à la base. J'ai juste rajouté un zéro. Par exemple vous voulez un... Un... Un enclos sans leur donner de l'eau. Par exemple... La Coy Barn Medium. Je crois qu'il faut de l'eau. Non ça là elle est automatique. Attends. Annuler. La Big... La Big... Est-ce qu'il me l'a ouvert ? Et les Vectors... Big... Ah là la Big. Je crois que celle-là aussi elle a de l'eau. Je ne suis pas sûr. Ouais True. De toute façon si vous voyez Fails ici vous mettez True. C'est tout. Ça c'était le petit point. Et pour modifier sa capacité au niveau de la paille, du foin et de l'ensilage, il faut aller dans Coy Barn Big. Big... Big normal. Il me semble que c'est là. Si je ne me trompe pas. Non c'est pas là. Tac. 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 Elle est où elle ? Déjà la capacité de cette... Merde. Ah non c'est là dans Lely. Non c'est dans Lely. Pour modifier la paille quand vous mettez vos bottes et tout. Lely, Lely, Lely. Retour. Lely. Lely t'es là. Vector Garage. Je crois que c'est là. Il me semble que c'est là. Je ne suis pas sûr. Voilà. C'est ici. Donc pour l'ensilage de base, elle en a 115 000 litres. Alors le premier qui part, c'est souvent ça. Là on pourrait augmenter la capacité pour éviter. On pourrait le passer au double. On va lui mettre pareil. 115 000 litres. La paille, on va lui mettre pareil comme ça. Voilà. Et Mineral Field, on va la passer à 200 000. Parce que je trouve que ça part beaucoup trop vite. Et c'est chiant à remplir à chaque fois. C'est très très chiant. Voilà. Donc ça c'est bon. Ça, qu'est-ce que j'avais fait dessus ? Ah oui, on va enregistrer. De toute façon, tac. Et enregistrer. Et on repart sur le jeu. Il est long à démarrer par contre. Qu'est-ce qu'il est long. Parce qu'à la base, on lui donne 1500 litres. Vous imaginez si vous avez fait comme moi une énorme truc ? C'est là que c'est pas cohérent. En fait, il aurait fallu un script par rapport au nombre d'animaux que t'as. C'est là que c'est mal codé. En plus, ça dit le nombre de modes qu'on a maintenant. C'est cool. J'avais jamais fait gaffe. J'ai 15 modes. Pour l'instant. Déjà. C'est... Ce qui est mal codé, c'est que... Là, par exemple, j'avais 250 vaches. Et ça donnait que 1500. Donc, du coup, ça restait tout le temps à zéro. Là, je l'ai passé au double. Donc, même si vous faites 1000 vaches, ça devrait quand même... Enfin, 500 ou 1000... Ouais, 750 vaches, ça devrait marcher. Ah, 1000 vaches ? Pas sûr que ça marche. Donc, après, il faut augmenter par rapport à la lily. Là, on va voir que ça donne bien. Normalement, oui. Nourriture. Donc là, voilà. Là, ça reprend. Vous voyez, 115, 115, 115. Par contre, est-ce que la nourriture, ça donne bien ? Non. Par contre, ça donne toujours du lait. Ouais, ça a donné, ouais, les derniers, ok. Donc, je vais la laisser à... Là, ça ne donne plus rien. Donc là, je vais la refermer. Je vais remettre à 5000. Vous voyez que même à 3500, ça ne donne plus rien. 3500, ça ne donne plus rien. J'ai augmenté à 5000 jusqu'à que ça donne un minimum... 15 000, ouais. Je pense que je vais faire ça. Hop. Donc, Alt F4, on peut faire la petite save vite fait. Bon, allez. Tac. On va lui mettre 15 000. On ne va pas s'emmerder. Si je fais 5000, ça ne va pas marcher. On va lui mettre 15 000. On va lui mettre 15 000. On re... Là, je ne pense pas que ça va marcher. On peut essayer, mais ça m'étonnerait. Il faudrait que je relance la game. Ouais, là, ça consomme pour rien, là. Tac. On va refaire un Alt F4. Et on va redémarrer. Je préfère redémarrer complètement le jeu. Qu'il reparte de zéro. J'espère que j'ai pris la bonne. Il n'y avait pas de lille. Non. Non. Là, le chargement, il va être très rapide. C'est la première fois qu'il est très long. Après, c'est comme si tu étais déjà encore dans la partie. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si les premières fois, c'est beaucoup plus long que ça. Déjà 60. La première fois dans la journée, il est un peu long. Et après, quand tu redémarres, ça va. Donc, normalement, là, ça redonne de la nourriture. Voilà. Là, ça donne. Un backup. Et encore, vous voyez, même si j'ai mis 15 000 litres, ça a donné 7 500, 15 000, etc. Et ça peut monter jusqu'à... Là, la nourriture, là, par contre, ça va monter jusqu'à 600 000 litres. Ce n'est pas un problème. Alors là, c'est pareil. C'est des bottes de 50 000 litres que j'ai mis. C'est des grosses bottes. Si vous voulez savoir le petit tuto pour modifier vos bottes et le poids aussi. C'est très simple à modifier. Ça n'a pas modifié la physique ni rien du tout. Je l'avais déjà fait pour FS22. Je vais vous l'expliquer tout en même temps. Comme ça, vous verrez tout en même temps. Alors. Donc, vous retournez dans Bata. Et là, vous allez dans Object, juste au-dessus. Dans Balles. Alors, si vous voulez des balles rondes, c'est Rune Balles. Et si vous voulez des balles carrées, c'est Square Balles. Moi, j'ai modifié les trois. Les 180, 220 et 240. Après, c'est là. Parce que là, il n'est pas sur le... Bon, ma souris, elle déconne un petit peu. Et voilà. Vous avez juste à modifier là. Et vous modifiez la masse. Si vous voulez mettre 0 kg, vous pouvez lui mettre 0 kg. Sachant que le perso peut porter... Je ne sais pas. Je n'ai pas testé de base combien il pouvait porter. Il me semble qu'il peut porter jusqu'à... Si ça restait comme le FS22, c'était 200 kg, il me semble. C'est 200 kg ou 100 kg max. Je ne sais plus. Il me semble que c'est l'un des... C'est 200 ou 100, je ne sais plus. Donc, voilà. Après, la physique, là-dessus, ça ne change rien. Par contre, ne modifiez pas trop les palettes. Parce que... Alors, je n'ai pas testé avec les palettes. Il y a toujours la même physique. Mais si c'est la même physique que le 22, j'avais essayé les palettes. Alors, vous voyez, il y a toutes les palettes là. Mais si vous modifiez le poids dessus, ça a tendance à faire un peu... À faire balançoire. Ça va faire yo-yo, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça que... Évitez de modifier les palettes. Les balles, ça n'a aucune physique. Donc, allez-y. C'est du vide. Il n'y a rien dedans. Mais pour les... Mais pour les balles, vous pouvez les modifier à la quantité que vous voulez. Par contre, après, faites gaffe. Parce qu'il faut que là... Si vous faites vraiment... Vous ne les achetez pas et que vous les faites vraiment par vous-même, il faut... Je sais déjà, là, c'est un peu chaud. 80 000 litres pour une machine. Je ne sais même pas si elle va pouvoir tirer jusqu'au bout. Je n'ai pas testé. Mais ça va être chaud. Ça va vraiment être chaud. Voilà. Bon. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et sur ce, ciao, ciao.